Sur le thème de la résilience alimentaire, on va tenter quelque chose, c'est-à-dire de filmer l'échange. Parce qu'on se dit, il se passe souvent des choses très intéressantes dans ces échanges. Finalement, c'est éphémère, ça disparaît. Donc, on va tenter d'enregistrer. Et puis, si on estime, ça vaut le coup, que ça puisse être accessible sur Internet. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent ne pas être sur le film ? Donc, à ce moment-là, si vous en étiez d'accord, il faudrait que vous puissiez vous mettre en périphérie et à ce moment-là, on pourrait être... Qui est-ce qu'il ne veut pas ? C'est le monsieur en verre. Monsieur en verre. Pas d'autres personnes, c'est bon ? Donc, nous avons deux de nos quatre intervenants qui sont présents, mais la troisième ne doit pas être loin, c'est Catherine. Où est Catherine ? Elle est là. Elle est là, Catherine ? Elle parle ? Ah, elle est là, oui, 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 là. Donc, il nous manque Madina Kerr du Biotop Festival, qui va peut-être nous rejoindre. Mais je sais que sa maman avait des problèmes de santé, donc elle n'était pas sûre à 100% de pouvoir venir. Donc, elle ne sera peut-être pas là. Il n'y a pas de souci ? Donc, nous avons quatre représentants pour trois associations. Donc, Catherine pour Castillonnet en transition, Patrick pour le Biotop... Non, pour Biotimarron. Pour Biotimarron, parce que ça commence pareil. Biot, bio, bio. Peut-être pas complètement par là-dedans. Et je vous laisse vous présenter tous les deux. Je vous invite à parler assez fortement quand vous aurez la parole, pour qu'effectivement, ça puisse être bien enregistré. Merci, parce que tu peux représenter les deux derniers intervenants aussi. D'accord. Les deux derniers intervenants, si vous voulez bien, vous représentez en faisant un peu plus votre voix. Donc, on va commencer par un petit coup de projecteur sur chacune de ces associations, avec deux questions un peu de base. Aujourd'hui, quelle est l'activité de votre association qui a un lien avec la résilience alimentaire ? Présentez globalement votre association en mettant le projecteur, effectivement, sur ce qui a un lien avec la résilience alimentaire. Et puis, dans un deuxième temps, un petit peu, d'après vos expériences associatives, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait, devrait être fait, que ce soit au niveau des citoyens, des consommateurs, comme des collectivités locales ? Mais on va commencer, donc, effectivement, par un premier tour de table de présentation, donc, de vos associations et de vos activités. Catherine, est-ce que tu veux commencer ? Je veux bien. Donc, voilà, je m'appelle Catherine Aversa. Je suis aussi comme chérie bénévole de l'association Castilloni en Transition et aussi de l'association Transition au fil de l'eau, qui est autour de la Dordogne à cheval. Les deux associations sont à cheval sur le 33 et le 24. Et elles ont quand même une histoire, enfin, une histoire de naissance commune. Donc, je ne vais pas tout compter les détails, mais il y a une communauté d'action, enfin, de démarrage, en tout cas, dans ces deux associations. Donc, Castilloni en Transition a réuni, courant 2017 et début 2018, un certain nombre de personnes, donc, des deux côtés de la Dordogne, des personnes qui se sont situées comme des citoyens cherchant à agir ou déjà agissant dans le sens, justement, de la transition dans leur secteur, qui souhaitait amener des actions de solidarité active et co-construire, surtout, co-construire des actions concrètes dans le sens, justement, assez nettement déjà au départ, même si on ne l'appelait pas comme ça, de la résilience alimentaire, parce que le projet qui a émergé et qui, après, a vu le jour, c'était d'abord une manière de trouver des produits bio et locaux pour certains et de soutenir, forcément, en parallèle, des producteurs qui étaient, eux, qui avaient déjà, peut-être, on peut dire une longueur d'avance, ou pas, je ne sais pas si on peut le s'occuper comme ça, mais qui étaient déjà engagés dans cette action-là. D'ailleurs, c'est ce qui a fait mon arrivée dans la région, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, ça, c'était le premier point. Donc, petit à petit, quand même assez bien sur le Castillonnet, à l'initiative de Pascal, qui était déjà impliqué à Castillon dans la dynamique territoire zéro chômeur de longue durée, et en lien aussi avec Castillon Bio Engagé. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'était en tout cas un label que revendiquait Castillon. Et donc, à partir de là, on a construit un projet qui avait trois axes, qui était la production et la distribution de produits bio sur le secteur, l'animation à travers un café associatif de lieux d'échange, de rencontres sur cette dynamique-là, et surtout aussi au service de toute la population du secteur, c'est-à-dire d'amener dans cette dimension-là et rapprocher la bio des personnes dites en difficulté de Castillon, puisque c'est un peu aussi l'image de la ville, et puis aussi de permettre des rencontres avec des gens, donc par la création d'un espace de travail partagé qui a eu différentes étapes, pour justement que des gens qui ont une démarche, en particulier au niveau de la santé, du bien-être, de l'artistique aussi, puissent développer des outils d'action coopératifs entre eux. Et ça, donc ça s'est petit à petit créé à partir de la création de l'association, donc en mars 2018, et aussi du groupement d'achats, qui a d'abord été... Je ne sais pas si informel, c'est vraiment le mot, mais il y a un certain nombre de personnes en fait. Et là, on s'est inspiré pas mal de l'expérience de Biotimarron, qui était antérieure à la nôtre. Et ça s'est d'abord fait dans le garage d'une personne du groupe pour prendre une importance plus grande à partir du moment où on a eu un local mis à disposition moyennement un loyer modéré par la mairie, qui n'avait pas que des avantages, mais enfin qui permettait quand même d'avoir une base. Et puis aussi, pour faire un lien avec l'histoire proche, qui s'est aussi développé à cause des conditions de confinement et du fait que les gens ont commencé à se poser des questions sur leur alimentation en particulier, et puis aussi sur le fait qu'ils étaient limités dans les déplacements, etc. Donc il fallait bien trouver des solutions, comme ça a permis à notre épicerie de prendre un peu plus d'ampleur. Le chiffre à faire s'est pas mal développé à ce moment-là. Et donc maintenant, ça fonctionne assez bien, ça se développe avec toutes sortes de produits bio. Le café associatif, lui aussi, régulièrement a créé d'une manière moins, avec une croissance moins rapide, mais des événements autour des rencontres, de débats, de films, etc. Et le tiers-lieu, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, avec en tout cas la dimension co-working, le travail partagé, s'est créé en particulier avec la Forge Enchantée, un lieu aussi qui appartient à l'une de nos animatrices de l'association, et qui a développé pas mal d'actions autour de l'autonomie énergétique, de l'autonomie dans les réparations. Du coup, ça me fait embrayer sur le Repair Café aussi, on a un Repair Café qui fonctionne tous les mois. Donc voilà un peu la dynamique qui est la nôtre. Après, on a pu, à un moment ou à un autre, parce qu'on a répondu à une appel d'offres, employer quelqu'un à mi-temps pour le projet de l'épicerie. On a répondu aussi, on s'est inscrit aussi dans la dimension de la région sur les circuits lourds, les circuits lourds, sur les circuits courts alimentaires, et puis dernièrement sur la question de la gestion des déchets. Donc voilà, on est inscrit un peu dans tout ça aussi en même temps. Et donc on est en train de développer un annuaire des producteurs locaux. Voilà un peu tous les projets dans lesquels on est inscrit. Si j'ai fait des oublis, vous pouvez compléter, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux rajouter Pascal ? Non, ça me paraît. Sauf s'il y a des questions directement sur questionnées en transition, l'éclaircissement, si c'est clair, on passe à Patrick qui va nous présenter. Mais de toute façon, c'est vrai que comme il y avait le stand ici toute la matinée, les gens qui avaient des questions à poser, et je pense qu'ils ont posé sur le stand, a priori. On peut imaginer ça. Patrick, Biotimaron ? Alors je suis Patrick Deglioni, donc je suis cop-président de l'association Biotimaron à Targo. C'est une association qui est née en 2016, il y a 4 ans, qui est née par la volonté de créer un marché bio à Targon, de refaire vivre un marché bio. Il y avait une foire bio au printemps qui était à Targon, et donc il y avait une volonté de refaire un marché bio en partenariat avec une association targonaise et la municipalité de Targon. Par la suite d'un petit conflit avec la municipalité de Targon, l'association s'est créée en septembre 2016, et donc elle était dédiée à l'origine à l'organisation de ce marché entièrement bio. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses à mettre dans cette association, et donc au niveau des statuts, on a inclus le besoin d'accroître à la résilience alimentaire de notre territoire, parce qu'on est dans le cœur entre deux mers, et notre problématique, c'est un peu comme ici, c'est qu'on a une autonomie en vin, mais pas en reste. Donc nécessité d'accroître à la résilience alimentaire, et de promouvoir toute la production, la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique et locale. Ensuite, on souhaitait aussi se rapproprimer le dialogue au public, c'est ce qu'on est en train de faire ici, lors de ce marché, puisqu'on avait souhaité qu'il y ait des associations qui soient présentes, qu'il y ait des débats, et que ce soit aussi un forum permanent d'associations en même temps que le marché. Et enfin, on a rajouté dernièrement le besoin d'accroître l'autonomie énergétique du territoire, également, puisqu'on s'intéressait à tout ce qui était énergie renouvelable. Donc ça, c'est les objectifs de l'association. C'est une association collégiale, je ne l'ai pas dit, donc on est comme question en transition, on est tous co-présidents de l'association. Au niveau des moyens, on s'est donné comme moyen de rassembler les consommateurs et les producteurs au sein d'un marché de proximité biologique. C'est un marché qui a lieu tous les premiers dimanches du mois. On l'a voulu différent d'un marché transitionnel, on a pris comme modèle le joyeux marché de Préchac, qui a été le premier en Gironde à faire ce type de choses, c'est-à-dire un marché bio, des exposants, de l'artisanat, mais également des associations, et un côté festif avec de la restauration sur place et de la musique, puisque tous les mois, on accueille un groupe de musique ou un musicien pour un concert en direct pendant une heure. Bon, c'est un marché qui est festif, ça permet aux gens de se rencontrer, de boire un coup ensemble, et voilà, ça, ça marche plutôt bien. Dernièrement, on a eu encore une centaine de personnes présentes à déjeuner, qui restent, les gens discutent, c'est très bien. Le deuxième volet, c'est le groupement d'achat. On a ce qu'on appelle un GASP, un groupement d'achat solidaire et participatif, solidaire parce qu'il faut qu'on fasse des commandes ensemble et participatif parce qu'on demande à tout le monde de mettre à la main la pâte. Ce groupement, il est issu d'un groupement personnel de deux cofondateurs de Timaron qui ont initié ça en 2012, et puis ça a été transféré à l'association. Donc au début, l'idée, c'était de faire des commandes groupées, pas forcément locales, puisqu'on a démarré par des agrumes, donc c'est pas très local, je suis en train de se dire, des agrumes bio d'Espagne qui nous étaient livrés dans la semaine. On est monté comme ça jusqu'à deux tonnes par mois d'agrumes, et on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse, on ne peut plus faire ça dans notre... Non, dans notre véranda. Ça commence à devenir petit. Donc c'est passé à l'association, et en même temps, on a rajouté des problèmes, des kiwis, qui là, c'était des produits locaux. Et l'idée est venue, peu à peu, d'installer autre chose, c'est-à-dire de commencer à faire une micro-épicerie. Mais on n'avait pas de lieu. Donc on a... Très récemment, puis ça fait pratiquement un an, on a acquis un local. La mairie ne pouvant pas nous fournir de local. On a... On loue un local près de la Halle, donc ce qui est très pratique pour les marchés bio. Et dans ce local, on a installé une micro-épicerie avec des produits bio, le plus souvent locaux, produits de consommation courante, ça va être la farine, au miel, etc., au vin, bien entendu. Des produits laitiers et des produits frais. Donc on a une distribution, une fois par semaine, de produits frais, laitiers et d'épicerie. C'est réservé aux adhérents. On est à zéro marge, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas pratiquer, de travailler à prix coûtant. Mais par contre, on demande aux adhérents qui utilisent les services de la micro-épicerie d'apporter une part financière supplémentaire qui correspond à une partie du loyer et des assurances. En gros, on a dit, si on descend adhérent au groupement d'achat à des micro-épiceries, le loyer s'étend à l'année, on divise par 100 et ça fait la part. À l'heure actuelle, ça fait 25 euros par foyer en plus. Et donc on est sans marge. On demande également 5 heures de participation bénévole aux activités de l'assaut. Ça, c'est un engagement formel qu'on a demandé petit à petit. Au début, c'était pas le cas. Et puis, quand on se retrouve toujours les mêmes, on a décidé de formaliser un peu plus les choses et de demander un engagement de 5 heures dans l'année, ce qui n'est pas grand-chose, soit à la buvette du marché, soit à la distribution ou être référent de produits. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça correspond tout à fait à ça. C'est ce qu'on avait appelé place publique. Et jusqu'à ce que un parti politique nous chippe le nom, l'idée étant de réinstaurer le dialogue public sur la place publique, sur des questions qui nous tenaient à cœur, tout ce qui était autonomie, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, participation citoyenne, autour de... On s'était rendu compte qu'on avait souvent des projections et des débats, mais qui étaient dans une assemblée de convaincus, donc qui ne faisaient pas avancer le chemin de vie. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir des débats contradictoires. On a essayé, on n'a pas réussi, mais on a essayé à faire venir des élus du coin à chaque fois. Par exemple, on a travaillé sur l'autonomie alimentaire avec des maraîchers qui s'installaient sur la commune. On a demandé aux élus de la communauté de communes de venir. On a bien dû en avoir deux, je pense, sur les 50. On a fait les appelliers aussi participatifs autour de la participation citoyenne quand M. le Président faisait son grand débat. Et nous, on a fait notre petit débat entre nous. Là, il y a eu quelques élus de plus. Et enfin, on a travaillé en 2018 sur la restauration collective avec des choses intéressantes puisqu'on avait fait venir la députée qui a initié la première loi sur le bio dans les cantines dont je ne rappelle jamais le nom. Brigitte Allain, merci Chantal. On avait également un chef de cuisine en Dordogne qui est maintenant missionné par le conseil départemental pour aider les chefs cuisiniers à mettre en place du bio dans les cantines des collèges. Une diététicienne, on avait tout le panel intéressant pour que les élus puissent avoir toutes les réponses à leurs questions. Et là aussi, on était un peu déçus de la participation des élus. Et dernièrement, en 2019, avec un tiers-lieu en formation sur Créon qui s'appelle l'Entre-deux-Mondes, on a travaillé sur un thème qui était comment revenir à une polyculture élevage locale en présence de la monoculture qu'il a supplantée. C'était les enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, etc. Donc des débats, des débats citoyens, des choses intéressantes qui sont peut-être au cœur même de l'association, pas suffisamment portées parce que, comme toutes les associations, on a des moyens humains astreints. Voilà. Et également, donc on a travaillé avec un groupement dans ces débats, etc. On a travaillé avec un groupement d'associations environnementales qui s'appelle Catonton, un groupement local Catonton, issu du film de Marie-Monique Robin « Qu'est-ce qu'on attend ? ». À l'issue de ce film, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur le secteur et donc on a lancé ces cycles de conférences et de débats. Toujours avec Catonton, on a demandé, on a eu l'opportunité du, donc, le PETR, qui est le pôle d'équilibre territorial et rural du cœur entre deux mers, c'est les anciens pays, vous savez qu'il y avait des couches administratives en pagaille en France et là, c'en est une, c'est un EPCI qui va en gros de Saint-Loupès jusqu'à aux portes de la réole. Donc, c'est tout le cœur de l'entre-deux-mers et c'est un groupement, en fait, c'est un syndicat avec des élus et des techniciens qui portent des projets économiques et dans ces projets économiques, ils ont souhaité initier un projet alimentaire territorial. Le projet alimentaire territorial, c'est poser sur la table tout ce qu'on est en train de se poser comme question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être résilient au niveau de l'alimentation, où on en est, faire un état des lieux, un diacoustique et savoir ce qui nous manque et comment on peut arriver à avoir plus de nourriture locale et de qualité. Donc, au départ, il n'y avait pas d'association dans le comité de pilotage et on a demandé à faire partie du comité de pilotage, ce qui a été à notre grand étonnement accepté et donc, on a intégré, on a été une des premières associations à intégrer le PAT du 43-2-mers et là, on a été surpris parce que parmi les élus qui dirigeaient ce comité de pilotage, on avait des gens qui avaient pratiquement les mêmes attentes que nous alors qu'on pensait que ce n'était pas le cas. On avait des élus qui étaient à l'écoute et qui ont bien conscience qu'on manque de pas mal de choses. Voilà, donc on a travaillé avec, c'est toujours en cours, le projet alimentaire n'est pas acté au niveau national, il devait l'être mais avec le confinement, il y a eu un petit problème, c'est retardé. et on a travaillé également avec les ADAR qui sont les antennes départementales de l'agriculture rurale de la chambre d'agriculture de Gironde. On a travaillé sur un projet de plateforme virtuelle d'approvisionnement pour la restauration collective. Et on est sortis de ce projet parce que c'était difficile de... Il fallait se battre pour que déjà le mot agriculture biologique soit accepté et puis on n'a pas tout à fait les mêmes... Le projet avait changé d'échelle. Au départ, c'était vraiment travailler sur l'agriculture locale pour les écoles rurales et je ne sais pas est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de production bio sur le territoire ce qui est le cas. Mais le projet s'est énormément étoffé donc on a des producteurs de plus en plus sur toute la Gironde derrière et avec la fourniture surtout pour les collèges et lycées ce qui est moins intéressant en termes de proximité. Voilà en gros pour Biotrimaron. Si les coprésidentes et les présidents qui sont dans la salle veulent en rajouter... Des questions ? C'est clair ? Vas-y. Est-ce qu'on peut savoir comme il y a de l'autissement prévu à Tampon sur les terres nourricières ? Si vous voulez faire venir les poivres d'Espagne et j'en passe je pense que ça serait plus utile. C'est la deuxième partie. On va garder cette question-là pour la deuxième partie. Là pour le moment c'est la présentation des associations donc c'est uniquement si vous voulez des éclaircissements sur leurs activités et on garde la question. C'est bon pour Biotimaron ? On continue donc avec les rattleurs. Avec moi ? C'est parti. Moi je m'appelle Thierry je fais partie des rattleurs. Je n'ai pas préparé de présentation parce que je n'étais pas prévu pour présenter en fait. je vais vous expliquer rapidement ce que sont les rattleurs. Ce n'est pas une association qui est dirigée vers le commerce. C'est vraiment une association qui dirige son action sur l'alimentation ne pas gaspiller apprendre à cuisiner les restes ne pas jeter si possible faire son jardin et manger local. Jusqu'à présent ce n'était pas axé du tout sur le commerce et sur le lien avec les producteurs. On fait entre autres des ateliers cuisine au collège de Sainte-Foy ils ont une cuisine pédagogique comme c'est les vacances scolaires on peut se permettre on loue la salle et on fait des cours de cuisine les volontaires les bénévoles font des cours à d'autres bénévoles. On fait aussi des actions dans les rues de Sainte-Foy on fait des cours de cuisine aussi dans la rue quand il y a le marché par exemple on fait des ateliers comme ça on en a fait à l'école primaire de Sainte-Foy-la-Grand aussi à la sortie de l'école en liaison avec l'école de musique on a fait un atelier où les enfants font leur petite bouffe leur goûter et en même temps ils prennent un cours de tam-tam avec l'école de musique et là depuis qu'il y a eu le confinement ils se sont rendu compte qu'ils ont participé au drive des producteurs et ils se sont rendu compte qu'il y avait du côté de Sainte-Foy un problème justement de liaison entre les producteurs les points de vente les circuits courts donc maintenant l'action des rattleurs se dirige un peu plus vers l'action de la CET aussi d'ailleurs les deux associations sont mises en relation récemment donc maintenant on va essayer de trouver une solution aussi pour que les producteurs puissent vendre en local on est en train de chercher des solutions pratiques pour voir ce qui est plus efficace et puis voilà point de vue rattleurs c'est tout ce que je peux vous présenter toi tu peux en dire un peu plus sur la maison des services de l'alimentation durable un pierre le moulissier donc c'est un projet des rattleurs pour avoir une sorte de vitrine de l'infrastructure pour réunir les acteurs et les ressources locales pour répondre surtout aux besoins de la population vulnérable qui n'est pas qui est considérable quand même à 100 fois la grande et donc voilà on est en train de on est dans une phase D et là on est en train de monter ce projet dispositif local d'accompagnement oui et donc on est en train de structurer ce projet pour ouvrir cette maison de l'alimentation l'année prochaine qui sera une vitrine des actions donc qui va mettre en synergie des acteurs mais aussi des infrastructures on aura une vitrine une coeur de l'action mais aussi donc on va utiliser les salles de fête les cuisines de salles de fête en période où ils ne sont pas utilisés pour aider les habitants donc la population vulnérable à transformer la nourriture à stocker parce qu'ils ont le problème de stockage aussi et on va continuer aussi avec les actions pédagogiques et participatives je ne sais pas je m'invite à ça je suis une nouvelle récule donc j'ai essayé de voir une récule si elle voilà est-ce que vous avez des questions sur l'activité des racleurs est-ce que c'était clair très bien donc on va passer à la deuxième partie donc du questionnement aux associations préparez donc vos questions pour l'échange après l'idée c'est effectivement une fois qu'on aura posé un certain nombre de choses que ça puisse réellement se transformer en débat donc chacun pourra apporter ses idées ses propositions ses questionnements donc on repart Catherine donc de ce que tu connais de la production bio locale soit par ton expérience associative ou professionnelle puisque tu accompagnes ta fille qui est maraîchère bio qu'est-ce qui te paraîtrait aujourd'hui déterminant comme avancé que ça soit de la part des consommateurs ou de la part des pouvoirs publics je voulais d'abord dire que en fait les trois présentations elles sont très intéressantes parce que c'est la même question qui est abordée par des voix un petit peu différentes et qui à un moment ou à un autre des projets se retrouvent bon j'expliquais qu'on était bien on s'était déjà bien inspiré de Timarron là l'histoire toute la pratique des râteleurs sur l'approche des populations aller dans la rue au devant des gens etc ça c'est aussi quelque chose d'essentiel aussi pour questionner en transition enfin de mon point de vue et aussi le fait qu'on est dans une région qui a une grosse grosse empreinte viticole en tout cas qui a ce fait que même si Biotop avait été là c'est ce qu'ils auraient dit leur question c'est sur Saint-Emilionnet alors là absolument tout est en vigne donc la question de terre nourricière ça a été repris par la question de monsieur aussi sur Targon il y a la proximité de Bordeaux qui fait que maintenant les terrains à bâtir aussi prennent toute la place en plus de la vigne donc c'est vraiment une question une question très très importante pour trouver à s'installer entre guillemets dans la région pour des gens qui ne sont pas fils ou petits-fils de propriétaires terriens c'est quand même quelque chose de compliqué il y a des formules très différentes celle dont a bénéficié ma fille au Fouguera c'était un groupe d'habitants qui ont créé une société immobilière société NECI où ils vendaient des parts à 100 euros pour pouvoir acheter un terrain qui a permis à des agriculteurs bio de s'installer donc ça c'est notre formule et puis aussi il y a les formes d'agriculture maintenant il y a des microfermes des fermes ou des projets en microferme et en permaculture qui permettent à quelqu'un de s'installer sur vraiment une petite surface qui est de l'ordre d'un hectare voire même moins d'après certains projets il y a différentes choses qui se créent et qui ce serait intéressant de s'y intéresser plus et de créer un mouvement pour faire connaître toutes ces choses là et pour permettre aussi que les gens qui s'installent soient soutenus donc une des premières donc à part la SCI une des premières formes depuis déjà je ne sais pas combien d'années mais peut-être 30 ou 40 ans c'est la MAF l'association du maintien de l'agriculture paysanne enfin voilà je pense que les consommateurs peuvent s'engager dans toutes ces associations là qui sont pour certaines anciennes et qui sont en train de se renouveler et d'autres formules aussi qui se créent je pense qu'un producteur enfin moi je parle là plus directement de l'expérience dans laquelle je participe actuellement qu'un producteur qui n'est pas soutenu par un groupe de consommateurs mais vraiment dans la proximité et avec en plus là pour l'instant c'est des initiatives individuelles c'est des personnes qui s'intéressent et qui prennent des abonnements ou qui vont régulièrement s'approvisionner localement avec l'épisode de confinement il y a des gens qui ont été bien contents de trouver enfin moi je parle pour l'expérience de ma fille il y a des gens qui localement étaient bien contents de trouver des légumes à proximité pour pas justement parce qu'ils étaient limités dans leur déplacement et puis d'autres qui se sont orientés vers ce type de production parce qu'ils se posaient des questions justement sur la question de leur alimentation de la fourniture qui se remettaient en question par rapport à ça après maintenant comment ça va durer mais je pense que s'il n'y a pas une solidarité que ça soit celle des AMAP déjà existantes depuis longtemps ou d'autres modernes qui prennent différentes formes parce que je pense que le renouvellement c'est aussi la vie s'il n'y a pas une solidarité entre les producteurs et les consommateurs locaux et dans la dimension politique un peu encouragée par les initiatives du style d'abord 20% dans les cantines etc. si les communes ne s'intéressent pas à leurs producteurs et ne trouvent pas les formes qui sont assez souples pour s'approvisionner chez ces producteurs là parce que ce qui est souvent dit par les communes c'est ah oui mais nous on est soumis au marché public si vous ne pouvez pas nous fournir tous les aliments enfin bref si on ne peut pas chez vous avoir tout ce qu'il nous faut pour la cantine pendant un an ça ne marche pas il y a eu des tentatives aussi comme ça qui ont été assez infructueuses et c'est là aussi qu'à CET on a commencé à se poser la question en disant c'est vrai qu'on peut peut-être être un intermédiaire parce que c'est quand même un intermédiaire même si ce n'est pas un intermédiaire commercial forcément au sens capitaliste du terme pour employer des gros mots pour que justement la commune ce soit la commune ce soit le département enfin qui est quelqu'un qui puisse produire enfin qui puisse apporter approvisionner l'ensemble des besoins d'une cuisine collective que ce soit pour une école une EHPAD enfin etc ça ne marchera pas dans le direct direct il faut vraiment et peut-être qu'on peut se situer aussi à ce niveau-là enfin je ne sais pas là je suis en train d'élaborer en même temps que je parle donc peut-être que je vais au-delà des préoccupations déjà abordées par CET mais bon en même temps je pense que ça fait partie du débat quand même quoi voilà ce que j'avais envie d'ajouter ok ben j'ai noté effectivement par rapport au pouvoir public une attention sur le foncier voilà aujourd'hui c'est une des premières difficultés pour les gens qui veulent s'installer c'est de trouver des terres des fruits abordables donc un accompagnement et une aide à l'installation notamment pour les gens hors cadre familial ben voilà il n'y a pas tout le soutien familial derrière et pour aussi dans le cadre familial pour certains pour des effets générationnels qui sont que la nouvelle génération elle veut se convertir en bio mais la génération d'avant elle a du mal à y croire ou bien elle pense encore que l'agriculture c'est une voie sans issue pour ses enfants enfin il y a tous ces débats là aussi qui sont un peu derrière c'est pas que les gens qui n'ont pas accès au foncier c'est aussi que il y a une transformation globale de l'agriculture qui est tout un cheminement à faire aussi pour des moi je connais des jeunes qui ont du mal à faire passer l'idée que ben non eux ils ont repris l'exploitation et puis que maintenant ils veulent se convertir les pères ils ont un peu de mal quoi avec ça mais toujours en disant mais tu vas jamais y arriver tu t'es mis 100 000 euros de crédit et en fait quelques fois même plus sur le dos comment tu vas faire comment tu vas rembourser il y a tout plein de questions aussi de cet ordre là c'est un autre aspect du débat qui peut-être concernera le débat des producteurs je sais pas c'est aussi une question je notais aussi encourager de nouvelles approches type les microfermes donc sur les petites surfaces et puis effectivement augmenter la part du bio dans les restaurants scolaires à la fois via les lois qui aujourd'hui vont amener je crois 20% de bio et 30% de labels plus de local et de locaux d'encourager et puis effectivement par rapport aux citoyens le fait effectivement d'intégrer des amas des compagnies des épiceries participatives des associations comme celles qui sont là et puis aussi cette notion de lien entre producteurs et consommateurs qu'il faut effectivement probablement renforcer donc sur Bioti Marron ce sont les mêmes choses que vous voyez donc complémentaires oui j'ai des choses à rajouter quand même je dirais que le problème c'est plus la distribution locale on a des circuits qui fonctionnent des réseaux on en est la preuve j'ai oublié de dire on est en réseau si vous êtes en réseau avec les râteleurs on est en réseau avec vous aussi ça c'est très intéressant il y a des amas il y a des microfermeries le problème c'est d'une part la production par rapport à ce que tu disais il n'y a pas assez de producteurs bio dans tous les domaines et il n'y a pas assez de terres agricoles je vais vous donner quelques chiffres qui vont rejoindre un peu la problématique de l'IVE là-bas le taux de disparition des terres en entre-deux-mer est de 12% c'est à dire qu'il y a 12% des terres qui disparaissent chaque année c'est supérieur à la moyenne départementale qui est de 3% et nationale qui est de 6% en entre-deux-mer on a 85% des surfaces qui sont consacrées à la vigne et c'est 65% des terres agricoles et 80% des exploitations qui sont des exploitations viticoles le foncier viticole en entre-deux-mer est le plus bas du département 16 000 euros par hectare c'est stable et voire à la baisse par contre le coût du foncier agricole pour installer du maraîchage au blé-le-vin hors vigne c'est le plus cher de Gironde 8 400 euros à l'hectare avec un taux de croissance le plus fort du département et on a en plus on subit ce que tu disais une urbanisation importante on a également un taux de disparition des exploitations 25% d'exploitation disparaissent on a une faible couverture alimentaire on a que 5% d'exploitation qui font de la viande 11% de fruits et légumes sont produits par le territoire voilà et on a une perte aussi des chefs d'exploitation puisqu'ils partent à la retraite ils ont plus de 55 ans la moyenne d'âge étant de 48 ans donc il y a urgence parce que dans les années à venir on aura de moins en moins de producteurs et ces terres on ne sait pas ce qu'elles vont devenir donc je pense que l'urgence c'est que d'une part les citoyens se réapproprient leur alimentation et interpellent leurs élus je ne vois que ça comme solution et de la part des élus on a une autre problématique quand on côtoie les élus on se rend compte que la vision de l'aménagement de leur territoire de la commune c'est une vision au 20ème siècle c'est à dire où on faisait des zones artisanales en périphérie où on installait de l'artisanat et la question agricole n'est pas arrivée encore dans les préoccupations d'aménagement de la commune on aménage des artisans mais on ne pense pas à ce qui est pourtant essentiel c'est à dire comment est-ce que les habitants de la commune vont bouffer tout simplement donc ça veut dire qu'il faut que les élus se saisissent de ces problématiques et là il y a de très bons bouquins il y a de très bonnes ressources à offrir à vos mairies profitez-en vous prenez par ceux-là c'est à Pascal mais vous les achetez il y a des possibilités d'achat de terrain par la commune de récupération de biens de 100 mètres il y a des biens sur des communes on ne sait pas à qui ça appartient il suffit que la commune fasse une procédure pour les récupérer et installer des maraîchers des éleveurs et puis contracter après avec ces maraîchers ou ces éleveurs pour que la nourriture ne parte pas sur les trop-là parce que c'est un peu notre problématique où longtemps l'entre-deux-mer a servi le peu qu'il y avait à alimenter Bordeaux et où aussi je comprends bien les exploitants trouvent des débouchés plus intéressants parce que massifs et sûrement à des prix plus importants négociés à des prix plus importants qu'en ruralité voilà face aux adaptations que vont demander les crises énergétiques et climatiques à venir je vous rappelle que les derniers moments le GIEC parlent et puis en Aquitaine on parle de plus 6 degrés en 2100 il est vital que les élus locaux les EPCI se saisissent de la problématique de l'alimentation et de la production énergétique locale c'est deux choses qui vont ensemble à mon avis c'est la production alimentaire et la production énergétique il y a des outils qui existent le projet alimentaire territorial en est un il y a les projets climat PCAET climat Pascal et de moi PCAET plan climat énergie territorial voilà et sur le territoire on a un autre manque c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure on a un manque de transformation et de stockage les deux problématiques par exemple à l'heure actuelle des gens qui produisent des éleveurs qui produisent des oeufs ne peuvent pas les vendre n'importe où en magasin ou à la restauration parce qu'ils ne sont pas mirés ils ne sont pas emballés certifiés sans défaut sanitaire à l'intérieur et une unité de mirage ça coûte très cher pour un éleveur et là il y a peut-être de choses apportées par les collectivités pour installer une unité d'emballage quelque part voilà et le problème du stockage aussi un stockage de quand il y a tout d'un coup des tonnes et des tonnes de tomates partout ce qu'on a fait peut-être des solutions de transformation de stockage voilà les pistes à nous jouer j'ai noté en complément à la fois le manque de terre en bio et le manque de producteurs agricoles liés notamment au départ à retraite massif des agriculteurs le danger effectivement de produire dans la périphérie de Bordeaux du bio qui serait aspiré par l'agglomération puisqu'effectivement plus de volume des prix plus attractifs les manques liés à la transformation et au stockage donc effectivement laboratoire de transformation etc et plus pour ce qui concerne donc effectivement les citoyens donc une nécessité donc de se rapproprier l'alimentation une nécessité d'interpeller leurs élus autour de cette double problématique qu'est l'alimentation mais aussi tout ce qui est énergétique et enfin donc la présence d'outils type les projets alimentaires territoriaux ou les plans climat énergie territoriaux donc qui sont au service des collectivités et dont on peut poser l'hypothèse que sur la période il soit quand même de plus ou moins de plus utilisé les racleurs vous avez envie de compléter ça de vos expériences je voulais dire que les racleurs à l'origine étaient apprendre aux personnes à mieux manger c'est facile on fait des ateliers on leur dit vous pouvez récupérer ça vos chagras vous pouvez cuisiner mais du coup les gens après ils posent la question comment on fait pour acheter bio et comment on fait pour acheter pas trop cher et quels sont les circuits et là on se rend compte que d'un autre côté les producteurs sont aussi dans le questionnement de savoir comment distribuer leurs produits sans démarchement sans passer par les supermarchés donc quand on apprend aux gens à bien manger du coup automatiquement on arrive sur la question aussi de comment les producteurs peuvent vivre de leur production et d'un sainement et puis les racleurs ont aussi le projet de faire donc la maison d'alimentation c'est un peu le lien entre tout ça c'est un endroit où on pourrait stocker la nourriture on pourrait faire de la transformation et les associations ont tout le même problème on se rend compte en discutant là qu'on n'a pas de local en général c'est le principal problème des associations trouver un local assez grand parce qu'il faut du stockage donc il faut de la place donc c'est ça qui est les principales questions c'est ça les gens veulent bien manger ils sont d'accord pour manger bio mais comment ils font pour trouver du bio pas trop cher les producteurs ils aimeraient bien vendre mais ils n'ont pas le temps de vendre directement comment faire pour trouver des circuits pour qu'ils puissent vendre leur production à un bon prix au prix normal pour faire du bio évidemment c'est plus cher parce que ça prend beaucoup de temps et puis si on veut créer un local si les associations veulent faire des actions pour avoir un coût auprès de la municipalité par exemple il faut qu'on puisse avoir des locaux assez grands pour pouvoir travailler donc pour moi c'est les trois c'est les trois choses importantes qui sont en lien avec toutes les associations finalement on a tous à peu près le même vide finalement c'est pour ça que les associations en ce moment on essaye de les rassembler pour que les solutions les uns servent aux autres et inversement et peut-être pour conclure toi tu as une vision nouvelle puisque à la fois tu arrives sur le territoire et d'un pays étranger quel regard toi tu portes effectivement sur ces initiatives je pense que c'est une question d'infrastructure et synergie et jusqu'à là l'infrastructure ou la logique était assurée par l'état et encore mieux par les chaînes de distribution alimentaire qui ont fait toute la logique toute l'infrastructure nécessaire ils sont bien organisés ils arrivent à faire face et récemment c'est les consommateurs qui commencent à mettre de la pression mais je trouve que de la part de la politique il y a au final intention d'elle parce que la politique elle est contente que les magasins sont pleins et finalement les consommateurs ils ont accès à la nourriture et c'est même les politiques ou les banques qui ont encouragé passer du local au global et le réseau et la logique globale s'est tellement développée que maintenant c'est très difficile à sortir de ça et les consommateurs surtout ceux en vulnérabilité ils ont du mal à avoir accès à une nourriture de qualité et ils ont perdu aussi le savoir-faire de le transformer de le stocker les producteurs de petite taille qui ne lisent plus sur la qualité ou la diversité ils ont du mal à accéder aux consommateurs et tout ça c'est un gros travail et je trouve que la politique dans ce jeu-là elle n'est pas à la hauteur alors que c'est la politique qui a fait qu'on est arrivé d'une population dans la danse des petites fermes à cette logique de grande ferme d'un nombre réduit de producteurs donc c'est 3% de français qui assurent la nourriture pour toute la France et l'export si il y a la vigne en Gironde c'est parce qu'il y a l'export c'est parce que la marchandise n'est pas destinée pour la consommation locale donc répenser l'agriculture dans une logique territoriale locale c'est un gros travail et il faut mettre en avant une autre petite de tic le bien-être de la population au niveau de la nourriture et aussi l'autonomie la résilience parce que on a vu avec Covid des dysfonctionnements qui ont été durs à réparer et le montage du direct conducteur aussi c'était très compliqué c'était pas un système facile à mettre en place donc on a beaucoup de services en France qui gèrent l'agriculture et l'alimentation comme les chambres d'agriculture comme les affaires comme etc il y a beaucoup de services de développement durable et je trouve qu'il n'y a pas assez de synergies de logiques globales qui se focalisent sur le terrain très bien merci je crois que quelque part ça lance le débat donc vous avez la parole donc effectivement réagissez soit sur les interventions des associations soit sur des points de vue donc je donne la parole à Alain qui avait levé la main et ensuite ce sera toi Alain si tu veux commencer oui Patrick je voulais revenir sur ce que tu disais la migration finalement de la nourriture de l'encre de mer vers la micropole je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus on ne peut plus face à l'effondrement qui est en train de se produire on ne peut plus raisonner comme ça dire qu'aujourd'hui on a 50% de la population qui est dans la métropole et qui demeure à réellement trouver de fin et je crois que la vraie solution c'est qu'on est capable de trouver des milliards pour redresser l'alliation aux automobiles et ce qu'il faut aujourd'hui c'est que l'État rachète toutes les terres qui peuvent être cultivables dès qu'il y en a une qui se vend il faut que l'État en redevienne propriétaire devienne propriétaire de façon à pouvoir installer derrière des maraîchers pour revenir vers une résilience alimentaire et je pense que si on raisonne sur une commune bien sûr c'est un point de départ et c'est intéressant si vous faites c'est parfait mais je crois qu'il faudrait que politiquement il y ait un raisonnement au moins au niveau du département pour ce qui nous concerne parce que sinon c'est la guerre civile demain voilà donc c'était ma remarque il faut que l'État ou les communes les les oui ou même plus loin finalement le département ou la région devienne propriétaire de tout ce qui est tout ce qui permet de se nourrir est-ce qu'il y a des réactions le problème c'est qu'à l'heure actuelle on l'a vécu cette perte de production qui part vers la métropole c'est navrant quand tu fais tout un travail d'installation de producteurs et que la production part on se pose des questions bon je suis d'accord avec toi dans un avenir il faut il faut que les collectivités le département je ne sais pas quelles sont les possibilités du département pour acquérir des terres sur la commune il me semble que les Chelons c'est aussi la commune c'est aussi la commune la préemption et tout ça alors peut-être justement il y a une quinzaine de jours il y a eu un appel à projet qui a été lancé par le département qui recherchait un marché bio dans le Médoc sur des terres qui ont été achetées par le département et qui vont être installées à Verteuil il me semble avoir vu quelque part que le projet du département ça serait une ferme départementale bio par canton donc effectivement ça ne suffira pas à nourrir 3 millions de personnes mais c'est en tout cas un début de démarche l'objectif c'est la restocon c'est pour le collège du Médoc j'ai lu un article récemment avec une nouvelle équipe qui est arrivée à Reims avec un projet de ceinture verte agricole où le projet c'est pour la commune d'acheter 50 hectares de terre agricole chaque année pour justement installer des gens en bio donc effectivement on commence à voir émerger quand même des choses effectivement de cette nature même si on est parce qu'il y a encore des terres cultivables sur la métropole et même dans Bordeaux il faut qu'il y ait une volonté politique très bien tu veux oui j'avais beaucoup de choses à vous dire moi je reçois des jeunes qui cherchent justement des terres pour faire un retour à la campagne paysans je n'irai pas que maraîchage paysans aussi et ce qui est triste ce qui me rend triste c'est que ces jeunes ne savent pas travailler alors j'aurais voulu vous poser des questions où sont les écoles qui forment des paysans quand vous voyez des jeunes qui viennent et qui vous disent monsieur je ne sais pas quoi faire je ne sais rien faire ils ont 30 ans c'est quand même dramatique quoi quand même alors où sont les formations de paysans parce que ce n'est pas le tout moi j'ai reçu même un monsieur représentant de monsieur Macron il me dit on a une belle France j'ai dit oui une France qui se meurt je vais prendre un exemple à Créor il y avait une coopérative laitière qui faisait le beurre dans le trou de mer on n'a plus rien alors il me dit je lui dis la France se meurt il me dit vous exagérez je lui dis non venez suivez moi vous allez comprendre je l'ai amené dans la porcherie il y en a une porcherie où je suis dans une propriété que gardien je ne suis pas propriétaire 6 cases je lui dis monsieur il n'y a plus de cochon il n'y a plus de bras pour travailler alors vous voyez là-bas au fond j'ai dit l'étable tout est écroulé je lui dis c'est ça la belle France je lui dis alors je vais vous faire rire il me dit mais pourtant je ne comprends pas j'ai discuté avec un maire du côté de Clermont-Ferrand il me disait que les paysans ne se plaignaient pas je lui dis qu'est-ce qu'il fait ce maire il me dit les présidents du crédit agricole j'ai dit lui il ne va pas se pendre il ne sera pas paysan il ne va pas se pendre voilà moi je vous dis c'est triste parce qu'on veut faire tout ça mais on n'a pas de bras ça c'est important si vous n'avez pas de bras pour travailler si les gars ne savent pas faire qu'est-ce que vous voulez faire il me dit il y en a un il m'a dit vous êtes là pour me faire voir merde moi j'en ai marre vous comprenez à 80 ans moi j'en ai marre vous comprenez et pourtant des terres il y en a il y a un château 200 hectares messieurs et mesdames 200 hectares abandonnés mais c'est dans les mains de qui ? c'est un promoteur qui veut faire 750 maisons donc là je pense qu'il faudrait gravir aussi les échelons se battre comme Notre-Dame-des-Landes pour préserver ces terres agricoles ne pas les voir partir en bitume et en béton à Créon ils ont rasé une maison avec un espace où l'on aurait pu faire un verger volière et ainsi de suite et bien non on fait 49 appartements sociaux on va se garer où à Créon dans quelques temps on ne peut plus se garer déjà maintenant qu'est-ce que ça va devenir il y a une dame qui me disait quand je suis arrivé aux années 50 à Créon il y avait 900 habitants maintenant on est combien ? 5000 cinquantaine de barons quand j'allais à l'école il y avait 700 habitants là on est 3000 et qui font quoi ? non moi je pense que c'est plus grave que ce que vous dites c'est plus grave alors on va essayer d'échanger là-dessus donc vous pouvez intervenir mais ça peut être n'importe qui dans la salle à un moment donné si vous avez un élément de réponse alors c'est vrai que quand on parle de formation c'est vrai qu'on peut faire le constat aujourd'hui que même s'il y a beaucoup de demandes par rapport au maraîchage bio je crois qu'il commence à y avoir des formations bio mais ça commence tout juste alors c'est vrai qu'à la décharge des lycées agricoles ou des organismes de formation jusqu'à maintenant on formait en conventionnel donc on a des professeurs ou des formateurs qui sont compétents et qualifiés sur le conventionnel et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer à 40 ans de tous les licencier pour recruter des gens qui vont être effectivement des professionnels de la bio ça je pense déjà c'est un frein après il y a le frein culturel je crois que c'est toi Patrick qui évoquait que quelquefois le fils qui veut passer en bio est obligé d'attendre que le père soit mort parce que quelque part c'est perçu comme une trahison il y a une culture effectivement de l'agriculture conventionnelle qui fait que voilà le bio alors c'est en train de changer mais c'est celui qui avait des mauvaises herbes dans son champ et qui les communiquait partout donc il y a effectivement sur cette dimension formation mais aussi recherche parce que je crois qu'aujourd'hui 1% des chercheurs de l'organisme de formation sur l'agriculture l'INRA l'INRAE maintenant je crois qu'il y a 1% des chercheurs qui sont sur le bio donc 99% sont encore sur le conventionnel donc là il y a réellement si on veut du bio intensif, efficace il faut effectivement qu'il y ait de la recherche qui se fasse derrière et sur la dimension des bras et de l'énergie je ne sais pas trop ce qui va se passer dans les 10 prochaines années mais on est censé réduire drastiquement notre utilisation d'énergie carbonée qui dit moins de pétrole dit plus de bras je veux dire qu'à un moment donné il va falloir en passer par là après moi je pense qu'il y a quand même de plus en plus de monde et on envoie s'installer des jeunes et des moins jeunes où on commence à voir effectivement beaucoup de gens qui ont envie que leur vie retrouve du sens et qui sont quelquefois des anciens informaticiens qui a 40 ans décident de devenir maraîchers etc. donc je pense qu'il y a quand même des gens mais effectivement ils ont besoin d'un accompagnement et de formation si vous permettez je reviens à la question de tout à l'heure à Targon combien il est prévu de l'eau glissement ça moi j'en suis j'en suis vraiment outré et on fait venir des poirons des poireaux d'Espagne c'est l'image je parle pas du reste mais pas des camions qui nous empoisonnent c'est des queues de poids lourds qui nous empoisonnent nous n'avons plus d'eau potable à 300 mètres de profonde c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un organisme des eaux bon faudra arrêter tout ça mais qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend vous parliez tout à l'heure du chiffre de qu'est-ce qu'on attend mais voilà alors c'est bien beau de le dire parce que là vous allez voir le coup cette histoire de Targon est plus loin vous connaissez le sujet bon et bien il y a pour des gens qui vont travailler à Bordeaux mais c'est des bouchons à la soie vers Tréon qu'est-ce qu'il faudra faire dans tel détail c'est déjà dans les tiroirs il y a un projet pour faire des déviations de tout ça sur quoi ? sur des terres agricoles une fois de plus c'est ce que je disais il va se dire que les élus n'ont pas percuté ce qui va se passer c'est-à-dire qu'ils font ce droit d'en mieux en conservant une façon d'aménager leur commune qui est plus adaptée quoi il va falloir qu'ils changent ils n'ont pas perçu ça alors c'est à nous effectivement à bouger mais vous ne l'avez pas perçu de pas se cofri comme pognon non non c'est plus compliqué que ça c'est dans leur tête mais non mais non c'est pas compliqué les maires qui m'avouent il y avait les promoteurs qu'est-ce que tu as Cléon par exemple combien tu as de stades de promoteurs combien tu en as vous comptez les vitrines vous allez voir combien il y en a il n'y a plus d'artisans mais ça de ça il y en a des promoteurs à ça il y en a non moi je vous dis c'est plus grave qu'on ne pense si vous avez des enfants et des petits-enfants pensez-y moi je vous dis il va y avoir une disette dans quelques temps parce qu'en plus de ça il faut savoir que là le blé il a augmenté pourquoi il a augmenté il y a eu des inondations le blé ils ont eu de la maladie un producteur de blé m'a dit on a eu la maladie on a eu deux fois l'inondation du blé même trois je crois même trois fois alors vous savez non non on a des bouches à nourrir il faut arrêter aussi je l'ai dit une fois le président du comité de commune arrêter d'attirer du monde pourquoi attirer du monde pourquoi pour voir des malheureux des criminels des dégâts qui se font pointer enfin quand même non non on va faire tourner la parole c'est une personne qui peut s'exprimer donc s'il y a des mains qui se lèvent je donne la parole je voulais dire vraiment sur le titre de paysan vous avez parlé des écoles de paysans moi je me demande s'il y a vraiment des écoles de paysans en France je pense qu'il y a des écoles de travailleurs agricoles qui se basent beaucoup sur la mécanisation et l'utilisation de pesticides et des fertilisateurs et je pense qu'il faudra réfléchir qu'est-ce que c'est un paysan et pourquoi on est arrivé de je ne sais pas combien 4 millions à 400 000 aujourd'hui et comment on fait le chemin arrière parce que ce chemin s'était fait à cause des politiques et le politique n'assume pas le rôle de faire chemin vert et même le consommateur n'a plus conscience de l'effort l'énergie impliquée dans la production de l'eau de viture parce qu'il s'est habitué à des privilèges aujourd'hui on consomme basé sur des privilèges on n'a plus la conscience de tout ce que c'est produire on complète je pense que on aurait utilisé plus paysans que bio parce que bio du coup ça prend une image qui peut être malvenue pour beaucoup alors que paysans ça parle beaucoup plus et même si c'est un effet si ça fait reculer si ça fait marche arrière je ne sais pas quoi mais c'est paysans et bien ça sera beaucoup plus abordable pour l'esprit d'école parce qu'on était beaucoup dans une logique fonctionnaliste de zonage monofonctionnalité et maintenant il faut qu'on repasse à une logique multifonctionnaliste le paysan implique cette multifonctionnalité il ne fait pas qu'une spécialité limitée il est censé comprendre un peu l'ensemble avoir un but global pour les cultures élevages a priori l'idéal après la fin des paysans d'Henri Bondras en 1974 il faut écrire le retour des paysans certains l'ont écrit je pense il n'y a qu'une tâche seulement combien il faut réellement le privilège on dit que le revenu moyen d'un maraîcher c'est autour des 800 euros par mois pour un travail qui est quand même effectivement physique difficile etc et c'est vrai quand on sait que la PAC elle assure 50% du revenu agricole malheureusement ça va 80% va aux 20% les plus gros les céréaliers de l'abri de la bosse et c'est vrai que les maraîchers si au lieu de 800 euros on leur proposait 1600 euros on aurait peut-être moins de difficulté aussi à trouver des bras si les gens pouvaient vivre normalement de leur travail c'est aussi un des enjeux il y a un jeune qui est venu me voir puis le principal c'est d'avoir le ventre plein c'est bien beau le fric c'est bien beau mais le principal c'est pas d'avoir le ventre plein ça vaut avoir de l'argent moi je vois ils en ont donné ça ils n'ont même pas ils viennent de chercher des oeufs chez Yves alors ça moi ça me révolte tu vois c'est pas que je veux dire d'autres interventions moi je suis une élue on ne pourrait pas non au contraire on va même vous applaudir donc moi j'arrive d'une petite commune à côté Sainte-Auteur où je m'occupe de l'école et du bien manger pour nos enfants et nous la problématique en fait je suis un petit peu attristée du bilan que vous faites des élus parce que on n'associe pas du tout à ces grandes choses et heureusement il y a des élus qui sont qui veulent oeuvrer pour le bien manger pour avoir des agriculteurs dans leur commune il y en a il y en a mais nous la problématique qu'on rencontre c'est la c'est l'approvisionnement c'est pas une question de marché public parce qu'on a des petites quantités donc mais c'est vraiment l'approvisionnement et la nourriture ne vient pas ne peut pas arriver jusqu'à nous donc on essaie de monter des structures pour avoir des points de livraison on n'est pas sur tel secteur donc on ne peut pas être livré vous voyez ça c'est une problématique que nous on rencontre quotidiennement et alors maintenant que j'ai une autre casquette je suis nouvellement élue à la communauté de communes du Grand Saint-Fémy-Lyonais et j'ai merde là c'est ah non et j'ai en charge l'environnement donc donc l'aménagement du territoire est pour accueillir effectivement pensées différemment donc vous voyez moi je suis là au coeur et ouverte à toute discussion et non pas le ne pointez pas je pense qu'il faut travailler tous ensemble pour en arriver vous m'avez mal compris je ne critique pas les élus c'est un constat quand même qui est fait de quelques années de travail avec les élus quand même c'est à dire que quand on fait un travail sur la restauration collective on bosse pendant un mois ou deux à essayer d'avoir des intervenants de qualité qu'on demande à la CDC qu'on écrit personnellement à toutes les élus d'une CDC pour se déplacer sur le problème de la restauration collective qui était au coeur du sujet à l'heure actuelle parce que toutes les communes vont être emmerdées en 2022 pour avoir du local et du bio vont être dans une panade pas possible on met ça au coeur on leur offre donc un panel de réponses il n'y a personne et quelques mois après je retrouve le maire de Créon qui me demande comment on fait et pourtant il avait reçu l'invitation il y a plein de choses comme ça qui font que je suis un peu déçu permettez-moi de vous dire peut-être parce que vous êtes effectivement plus proche de la métropole et la problématique que vous avancez là nous on n'est pas dans un territoire normal et je vous assure que les élus ont essayé de chercher des solutions mais ce n'est pas toutes les solutions ne peuvent pas être apportées par les élus donc c'est vraiment un travail en commun on dirait on dirait que la vie démarre maintenant comment il faisait avant une petite réaction effectivement vous avez aussi un acteur qui est le Biotop Festival qui était empêché et qui devait être là et il y a un gros travail quand même qui est fait par le Biotop notamment auprès des cantines scolaires sur la dimension alimentation mais plus généralement sur le confort enfin le label mon resto responsable c'est même la première communauté de communes qui s'est lancée en tant que communauté de communes justement dans ce label donc il y a quand même des choses et on voit que ça a été une dynamique citoyenne au départ c'est remonté effectivement depuis le lieu et là c'est vraiment maintenant que cette dynamique a été lancée il faut vraiment l'entretenir et l'encourager avec tous les acteurs qui font une dernière réaction après je te donne la parole je pense qu'effectivement l'enjeu majeur aujourd'hui ça reste l'installation je pense que ce que vous exprimiez c'est que c'est le manque de produits bio effectivement aujourd'hui il faut démultiplier c'est d'installer l'installation de terre l'installation là je peux faire du lien là je peux alors Dominique et après Sabrina juste vous parler de qu'est-ce que peut faire les élus on peut aussi se demander qu'est-ce qu'ils ne font pas comment peut-on acquérir des terres pour faire du maraîchage en pays de vie alors qu'il n'y a plus aucune interdiction c'est peut-être le rôle des élus de réduire les surfaces monoculturelles de la ville pour pouvoir mettre des maraîchages oui oui bien sûr alors là ceci nous parlons par exemple Sainte-Terre on a acquis des terrains on va faire alors effectivement c'est tourné que pour la collectivité pour l'instant on s'adresse qu'à notre campagne mais pour faire un berger pour faire des légumes voilà on va laisser à notre échelle non il faut y arriver ça y est mais bon voilà ça se fait aussi les choses avancent quand même oui c'est ça mais après il faut aussi permettre à la personne qui va s'installer par exemple sur ces terres surtout si c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs parce que il vient souvent c'est ça et là moi je pense que la commune ou la communauté commune elle a un rôle aussi pour permettre à cette personne là de se mettre d'être très rapidement en réseau avec les autres producteurs et consommateurs parce que ça peut pas être exclusivement la cantine parce que la cantine ça fonctionne pas l'été les tomates et tout ça ça produit pas et on a le sang de base on nourrit aussi le sang de base je pense que si la commune elle est pas responsable aussi de l'installation et de la mise en réseau et des moyens qui vont permettre à cette personne là de trouver le soutien dont elle a besoin au niveau de la commune mais aussi auprès d'autres producteurs d'entraide etc elle va pas le faire toute seule il y a plein d'essais qui ont les progrès mais c'est là que le travail des associations des producteurs des communes si tout le monde se met vraiment autour de la table ça ne peut pas être oui mais c'est la commune si c'est la commune qui a racheté le terrain qui a un projet qui installe quelqu'un qui produit essentiellement le travail c'est la responsabilité de la commune aussi de faire en sorte que cette personne là elle s'y installe et qu'elle y reste c'est à dire qu'elle soit pas débordée par tout le boulot et que si un jour elle fait appel au secours est-ce que 4 personnes peuvent pas venir m'aider à désherber mes poireaux parce que sinon ils vont être foutus il faut qu'il y ait 4 personnes de la commune c'est aussi bête que ça non mais je pense que c'est aussi si la personne elle n'a pas la capacité moi je sais ma fille elle s'est installée elle a aussi elle a de l'expérience elle n'est pas et elle a beaucoup de réseaux et elle n'hésite pas à faire appel elle a dit bon bah écoutez moi tous les réseaux j'ai besoin parce que là c'est le gros chantier parce que si on ne met pas à désherber tel truc c'est foutu si j'ai mes 10 000 foireaux à repiquer si vous ne venez pas m'aider concrètement parce qu'on les repique un par un et ben voilà il faut que ça suive aussi et je pense que les communes elles peuvent avoir aussi une dynamique lancer une dynamique de soutien enfin je m'appuie sur votre exemple parce que c'est plus général que ça le débat c'est que la solidarité consommateur-producteur elle passe par ça elle passe pas par bah tu sais je viens chercher mes légumes ah bah ils sont beaux vos légumes la solidarité elle est à tous les niveaux elle n'est pas à tous les niveaux non 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 mais je pense que si la commune prend la responsabilité d'engager quelqu'un d'installer quelqu'un ça fait partie de sa responsabilité aussi de penser à cet aspect là et c'est pas fait suffisamment souvent et je profite de votre exemple pour le dire parce que ça fait partie aussi ça fait partie aussi du projet quoi ça va Sabrina tu avais levé la main oui moi j'ai deux choses à dire la première en tant que consommatrice moi ce qui m'interpelle c'est que au jour d'aujourd'hui les communes n'ont pas de plan de plan B au niveau de la résilience alimentaire il y a des plans catastrophes il y a des plans séismes il y a des plans inondations il y a des plans tout ça mais si jamais un jour la commune est bloquée il n'y a quasiment aucune commune en France qui a prévu de faire quoi que ce soit pour pouvoir nourrir ses habitants les grosses villes en France je ne sais pas si vous le savez mais les grosses villes en France elles ont 3-4 jours d'autonomie maximum alimentaire c'est à dire s'il n'y a plus aucun camion ou aucune alimentation qui peut rentrer dans la ville au 5ème jour les gens commencent à mourir de faim il n'y a plus rien dans les magasins donc c'est c'est quand même c'est quand même énorme il y a des communes qui commencent à réfléchir là-dessus je sais que Bordeaux a entamé une réflexion mais les gens ne savent pas assez c'est à dire que tous ceux qui habitent dans les grandes villes ils sont loin de se douter à mon avis qu'en 3 jours ils sont morts de faim s'ils ne peuvent pas sortir de la ville moi ça m'inquiète ça m'inquiète du coup que les communes ne soient pas en réflexion à ce sujet là et d'un autre côté en tant que compagne de maraîchère j'entends vous dites qu'il n'y a pas assez de producteurs qu'il faut les installer etc et c'est dommage ensuite parce qu'une fois qu'ils sont installés ils vont vendre à la ville mais la réalité elle est en fait pas si simple que ça quand on s'installe c'est pas parce qu'on s'installe dans une commune que du coup il y a tous les habitants qui viennent frapper à votre porte pour acheter vos produits et on se retrouve avec des produits qu'on doit vendre et qu'on va vendre là où on peut nous on est installé à Mazac en Dordogne pas très loin on ne vend pas du tout à Mazac on ne vend pas du tout dans les villes à côté on vend à Castillon on vend à Saint-Emignon et on vend à Mucidant parce que dans la commune même ça n'intéresse personne donc c'est bien d'installer des gens mais si vous ne leur garantissez pas un circuit de vente ils vont effectivement aller vendre ailleurs et ça ne pourra pas fonctionner je pense que les circuits ce n'est pas un problème parce que les circuits s'inspirant beaucoup plus rapidement nos associations se sont montées en quelques années et ont permis des débouchés à des maraîchers qui étaient installés par contre installer quelqu'un pour une commune acheter du terrain installer quelqu'un ça demande beaucoup plus qu'une année c'est vraiment un boulot de fond donc pour moi la distribution je comprends le problème mais ce n'est pas le problème numéro un au jour d'aujourd'hui tous les agriculteurs que je connaisse ne vendent pas sur leur commune en majorité donc si moi je trouve que c'est un gros problème justement on est tous obligés tous ceux que je connais sur Mazac on est plusieurs on vend Lorieux qui fait du fromage ils vendent Libourne tous ceux que je connais et même pas que les maraîchers ceux qui vendent de la viande ils vendent tous ailleurs que sur leur commune donc si moi tu penses qu'un réseau de distribution c'est facile à monter c'est facile à monter dans certains endroits où vous manquez alors on est obligé d'aller dans les endroits où il manque mais dans nos communes à nous on ne voit pas on a un exemple contraire nous l'épicerie et la distribution elle s'est installée parce que la commune a installé deux maraîchers et deux maraîchers et une des maraîchers fait de l'élevage de poule pondeuse donc leur production on l'absorbe dans la distribution localement et ça c'est une volonté de la commune qui a mis un terrain à disposition avec un fourrage et un bâtiment c'est ça mais il faut qui est en location il faut installer mais avoir un réseau de distribution généré après ça rejoint ce que je disais il faut un projet derrière c'est pas un individu qui va comme ça tomber du ciel et qui va régler les problèmes de la cantine etc mais c'est vrai que la question que tu poses qui est sur le fait que alors est-ce que c'est la commune est-ce que c'est la communauté de communes comment sont les échelles parce que des communes en France t'as 10 habitants à 10 millions d'habitants donc la dimension de la commune elle n'est pas toujours forcément la bonne taille mais que la question de la résilience alimentaire de son territoire par rapport aux habitants en cas justement de crise grave ça c'est une vraie question parce que et à la campagne on est relativement à l'abri parce qu'il y a encore beaucoup de jardins il y a encore un peu de solidarité ça peut on peut encore s'en sortir un peu plus longtemps que à proximité de ville ou là ça c'est une vraie question importante qu'il n'y a pas un plan d'urgence résilience alimentaire au niveau national moi je pense que au même enfin attends j'aime bien ton argument il y a une intervention ici et après j'en ai il y en a plus mon avis c'est il n'y a pas la conscience du fait moi je viens d'Urbani et je viens d'un système j'ai encore le souvenir et j'ai bien compris le fonctionnement d'un système centralisé la propriété était publique et l'état a organisé des fermes autour de la ville dans une logique de circuit court donc c'est le modèle que je pense qui est du futur et j'ai bien la conscience comment les marchés de distribution alimentaire ils ont pris le marché enfin j'ai vécu ça j'ai vécu des petits marchés des petits distributeurs le passage à la grande distribution qui était vu comme quelque chose de moderne axé aux privilèges et c'est ça qui n'est pas mis en discussion c'est que si les agriculteurs ne vont pas local c'est parce qu'il y a les chaînes de distribution qui assurent les besoins en fait tout le monde fait les courses au supermarché finalement et donc on est indépendant du réseau local et maintenant on essaye de réorganiser le réseau local il y a la volonté des petits producteurs il y a la volonté des consommateurs et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est d'imiter l'infrastructure des supermarchés et eux ils ont une belle infrastructure dans laquelle ils ont investi beaucoup au niveau de la communication au niveau de tout quoi de moyens et donc il faudra vraiment réfléchir à ça moi je pense qu'une hibridation il faudra utiliser un peu l'infrastructure du supermarché pour localiser rélocaliser la distribution et répondre à une alimentation plus éthique on va dire et dans une dans une éthique plus locale voilà Jean-Pierre je pense à une chose essentielle qu'on a tendance à oublier peut-être un petit peu aussi j'adore votre accent romain c'est cuisiner j'ai entendu vous parler de transformer les aliments j'appelle ça cuisiner cuisiner pour moi c'est quelque chose de fondamental d'ailleurs avec le confinement il y a plein de gens qui ont plein de personnes plein de groupe plein d'enfants en famille qui ont découvert la cuisine ce que c'est que de prendre un aliment d'aller chercher dans son jardin ou dans le producteur qui était juste à côté parce qu'il s'est aperçu tout de suite qu'il y avait un producteur à côté il ignorait complètement qu'il vendait des légumes des légumes de qualité et il a appris à transformer ces légumes et il a fait ça dans sa cuisine alors je reconnais que c'est compliqué maintenant parce qu'il y a aussi une révolution à faire au niveau architectural si vous regardez les cuisines comme elles sont conçues les cuisines modernes maintenant rien n'est prévu pour faire la cuisine tout est prévu pour mettre un congélateur un frigidaire un congélateur un micro-ondes mais rien n'est prévu pour faire la cuisine donc peut-être que là déjà il faudrait que les architectes commencent à réfléchir un petit peu à mettre la cuisine à sa propre place dans une maison tout simplement c'est des choses toutes simples mais pour moi c'est quelque chose d'alimentaire je crois que le reste suivra ce que fait les ratoleurs c'est fondamental aussi c'est une éducation populaire tout simplement apprendre à faire avec cuisine c'est ça éducation populaire apprendre je crois que vous faites du grappillage aussi des choses comme ça il y en a toutes ces petites choses qu'on oublie complètement qui sont fondamentales c'est la base je crois que le reste continuera à s'étayer là-dessus moi je suis sûrement un petit peu utopiste et daliste j'étais aussi un élu j'ai essayé de faire des tas de choses bon mais c'était très difficile mais ça n'a pas l'empêché de continuer dans un autre contexte c'est tout ce que je voulais dire pour le soir oui allez-y allez-y je ne pense pas que plus cuisiner va résoudre le problème je crois que vous avez mis le point sur un sujet intéressant c'est le fait que les villes se désertifient à cause des grandes surfaces nous on habite en Allemagne on le voit c'est extrême là-bas on a des centres-villes qui meurent en général un magasin bio on va le trouver dans un centre-ville on ne va pas le trouver derrière une station-service entre un Leclerc et un Bricomarché et le problème c'est qu'en France en tout cas il y a certains produits qui ne se trouvent absolument pas en centre-ville on peut trouver des vêtements on peut encore s'alimenter si vous les achetez des cotons-tiges ou une brosse à dents ça devient déjà plus difficile à moins d'aller en pharmacie mais ce n'est pas vraiment le lieu en Allemagne on a des DM on a des Rossmann qui sont exclusivement ce qu'on appelle des drogueries qui n'y a plus vraiment aujourd'hui vous êtes obligé à un moment donné de passer par la case supermarché et si vous y êtes vous achetez tout ce dont vous avez besoin donc pardon ? y compris l'emballage et surtout l'emballage ouais et puis ce que vous allez cuisiner c'est vrai ce que vous cuisinez vous n'allez pas en supermarché mais je suis quand même d'accord qu'il faut cuisiner donc et ça ça vient d'en haut il faut qu'il y ait une organisation dans la distribution et pour moi enfin jusqu'à présent tout ce qui est en haut donc tout ce qui est de service public est très largement du côté des grandes distributions tant que vous avez ça allez vous battre enfin c'est pas du c'est pas du du défaitisme mais faut vous mettre le doigt là où à mon avis il y a un gros problème il faut que ça vienne en haut et que on resépare moi je viens de faire une balade Berlin-Strazzone donc j'ai traversé toute la campagne désertique des anciens pays d'Europe de l'Est vous avez des centres-villes complètement désertés historiques très jolis et puis tout le monde se mange un donneur devant le EDK et le supermarché d'à côté et à l'intérieur ça se meurt je pense que la France est tout à fait concernée enfin les campagnes en France sont très concernées par ce problème on a fait un trajet en France pour aller en Allemagne et le nombre de villages que l'on a rencontrés où il n'y avait rien c'est pareil il faut repouper les centres après sur effectivement la nécessité d'action pour les pouvoirs publics et le rôle des citoyens si on prend l'exemple par exemple de la bio on a depuis 10 ans la consommation de bio qui augmente de 15% par an en moyenne et ça ça vient bien des citoyens c'est pas les pouvoirs publics effectivement qui ont initié ces politiques là donc le rôle des citoyens reste quand même déterminant après les élus ils se doivent entre guillemets d'être opportunistes dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'effectivement quand il y a des démarches comme ça positives constructives comment ils peuvent les accompagner et l'idée donc du mouvement de la transition qu'on représente tous plus ou moins ici c'est de se dire par rapport aux enjeux écologiques, climatiques etc. s'ils sont les citoyens seuls ça sera trop peu et trop tard s'ils sont les pouvoirs publics seuls ça sera aussi trop peu donc notre enjeu c'est de faire comment à un moment donné les citoyens et les pouvoirs publics sur les territoires arrivent à travailler ensemble pour faire bouger les choses je pense qu'effectivement c'est là où idéalement il faudrait arriver et peut-être que sur 50 millions c'est ce qui est en train de se jouer dans le milieu il y a des intermédiaires au milieu il y a des copains qui fait beaucoup de profit dans un secteur subventionné donc il y a quelqu'un qui a intérêt de ne pas changer les choses ah bien sûr non non mais effectivement et le seul dans le monde c'est pas les citoyens qui vont avoir de croix sur les intermédiaires c'est plus de politiques qui vont changer parce que les politiques ils ont laissé la distribution prendre le contrôle parce qu'ils ont assuré le contrat essentiel de fournir une diversité de produits en quantité en diversité aux consommateurs et les politiques ne veulent pas assumer le rôle plus de rôle que ça parce qu'un terrain il a une valeur environnementale sociale enfin il a plus de valeur que c'est le monétaire aujourd'hui on réfléchit qu'en valeur monétaire qu'est-ce qu'on peut faire de profitable c'est pour ça qu'on fait de l'autisme on ne fait pas de l'agriculture donc il faudrait changer de logique et il y a quelqu'un un acteur très important qui est très restreint et qui intermédie un nombre de producteurs et tout le reste de la planète parce qu'on est tous consommateurs et qui est un gros voilà j'ai vu ça oui c'est un article je crois du code rural qui fait que si pendant un certain nombre d'années peut-être dix ans des terres ne sont pas cultivées la municipalité peut mettre en demeure le propriétaire de les mettre en culture ou sinon effectivement peut-être de pouvoir les récupérer il existe un article dans le code rural qui permet ça mais qui est très très peu utilisé les élus ne sont pas très donc ça existe mais c'est rare c'est Jean-Pierre qui voulait réintervenir c'est ça ? non non c'était toi là oui moi je voulais revenir sur cet éternel débat responsabilité citoyen élu je pense qu'on a les élus qu'on mérite et qu'on souhaite donc aujourd'hui on a on a des élus je parle au niveau national je parle quand même au niveau local qui sont là pour promouvoir une forme de société qui est l'individualisme qu'est comme ils disaient la recherche de profit etc et on ne peut pas espérer qu'ils changent c'est pas utile ils ont été élus pour ça donc c'est à nous citoyens de bouger est-ce qu'on a besoin d'aller en grande surface sinon est-ce que dans la remarque qui était faite là la réponse a été donnée là c'est-à-dire que les gens de votre village ils vont au supermarché donc vous vous écoulez pas localement vos produits donc c'est pas utile de demander à des élus de résoudre ce problème c'est à nous en tant qu'individus et je pense qu'au niveau de la transition on a vraiment un travail de fond à faire pour faire comprendre que nous sommes responsables de notre destin et qu'il faut le prendre en main on n'a que le choix c'est sûr c'est sûr je suis tout à fait d'accord c'est sûr je voulais dire qu'aujourd'hui aussi on transforme les vues je crois qu'avant tout c'est nous qui nous transformons c'est la base et pour ça il faut que l'information soit aussi transmise parce que c'est pour moi ça fait pas très longtemps que je suis conscient qu'aller au supermarché je vais pas dire que c'est mal mais entre guillemets c'est un coût pour d'autres il faut la transmettre cette information ça paraît simple pour certaines personnes mais massivement et les gens sont pas aussi bêtes que ça de ne pas la comprendre en général ce qui manque c'est vraiment l'accès à l'information et puis il y a la contre-information il y a celle qui vient dans l'autre sens et donc c'est à ce jeu-là qu'on est perdant aujourd'hui la nourriture de qualité la nourriture bio elle a un coût effectivement en grande surface on préfère encourager l'esclavagisme c'est-à-dire acheter des légumes qui sont cultivés par des personnes qui se font vraiment manipuler qui couchent dans la paillasse qui sont pays agrépés au cul en Espagne en Italie ou ailleurs est-ce que vous allez se tourner parce que c'est un faux problème en fait vers les viticulteurs bio qui font des produits de qualité alors juste je voulais dire un mot sur le bio et comment ça se développe c'est quand même soutenu par l'utilisation qui peut faire des choix et c'est pour ça qu'il faut une politique pour la méculation qui n'a pas ce choix donc le bio c'est bien mais quand les pauvres enfin les pauvres désolé pour le terme ils ont leur accès aussi facilement à la multitude du supermarché transformé pas cher c'est là que ça va devenir quelque chose d'éthique pour l'instant ça ne représente pas l'ensemble de la société mais surtout qu'on a la réponse avec le local c'est à dire que du bio local il ne coûte pas plus cher que de la merde dans un supermarché donc il y a des choix avec un fondement si tu avais levé la main ah non j'ai cru c'est le monsieur avec le moi peut-être pour ce que disait Sabrina qu'elle avait peur de peut-être un effondrement par rapport au supermarché c'est au contraire la seule joie que tu peux avoir c'est que si un jour il y a une fermeture du supermarché à mon pont peut-être qu'ils yiendront chez toi c'est pas une porte que tu dois avoir c'est plutôt une satisfaction parce que peut-être tu vas retrouver des clients qui vont en acheter pendant le Covid ils sont venus pendant le Covid on avait des appels là tout d'un coup ils ont découvert qu'on pouvait trouver des producteurs locaux qu'on pouvait éviter les supermarchés mais quand on a pu rentrer dans le supermarché sans créneau horaire sans masque etc il y en a beaucoup qui sont repartis on le voit aussi à CET ça a été au plus fort biotope c'est pareil au plus fort du confinement CET biotope on servait 50 familles on est retombé biotope actuellement c'est 10 paniers par semaine et CET une vingtaine et j'imagine que chez vous c'est pareil le confinement n'a pas duré assez longtemps c'est ça vive le confinement je voulais demander à Saint-Bréna et à Catherine si elles savent si elles connaissent des raisons pour lesquelles les voisins ne se servent pas chez elles il y a plusieurs types de raisons c'est que quand même moi je sais qu'en village il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont des jardins et à la campagne dans les villages le jardin avec les légumes oh là là c'est bien je suis en vécu mais ton dos aussi ton dos il a pris un coup c'est là c'est là c'est ça ne pas s'acheter au bout du vent c'est la personne tu vois le pays le pays excusez-le c'est ça c'est pas un peu solidarité heureusement dans les villages il y a encore tout un réseau de solidarité on donne ses vimes à ses voisins enfin bref il y a tout un système comme ça moi je sais dans le village où on est c'est comme ça il y a une partie comme ça après il y a le fait que la bio c'est trop cher on ne va pas y avoir accès il y a le fait que ça c'est un choix que fait Marion elle vend des paniers de légumes elle ne fait pas un étal une fois par semaine où tu peux venir choisir tes tomates et donc ça il y a des gens pour qui le fait d'avoir un panier de ne pas avoir à choisir mais de prendre ce que le producteur a de bon à vendre à ce moment là mentalement c'est assez compliqué il y en a pour qui au contraire ça a été le plaisir de redécouvrir des trucs comme disait Jean-Pierre de recuisiner etc il y a un peu tous les cas de figure et puis voilà il y a le fait qu'on est dans le tout tout de suite et qu'on s'attend à voir telle chose c'est plein de raisons c'est tout un ensemble de raisons et puis dans un village où pour qui le la bio c'est encore du marginal il y a aussi tout ça les gens disent bah non de toute façon nous on est dans le conventionnel la bio la réputation du bio elle est encore très très marquée très forte surtout dans les villages qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? il faut se faire connaître il faut aussi diversifier diversifier ses modes de distribution on ne peut pas recréer une dépendance entre une organisation et un producteur c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur les collectivités etc il ne faut pas se dire on installe parce qu'il y a un exemple si quelqu'un à un moment donné la personne elle avait un surplus d'un légume ou deux je ne sais plus à proposer à CET en plus c'est des légumes qui n'ont pas forcément une bonne réputation c'était des chocodénavées je crois un truc un genre parce que cette personne là elle avait tu connais l'histoire mieux que moi si j'ai bien compris elle avait produit elle avait envisagé son plan de production pour la distribution de la cantine je ne sais plus si c'était l'école ou le collège il est manque de bol le collège n'a pas pris ces légumes là donc il ne les a pas payés tu parles de la menou c'est plus que le collège ou la cantine c'est l'association en Dordogne qui fait l'intermédiaire entre les producteurs et les collectivités pour les cantines et la restauration publique qui a passé commande d'un certain nombre de légumes et qui au final a annulé sa commande sans raison valable et sans payer et du coup on se retrouve et se sont retrouvés avec un très gros stock de légumes ça aussi ça donne on a un peu froid d'aller vers les collectivités et de dire on va produire pour les cantines et après c'est vrai aussi que la logique de commande actuelle des cantines elle n'est pas faite pour des petits producteurs nous on ne sait pas trop à l'avance si la semaine 25 il y aura du chou ou des pommes de terre et vous vous bâtissez les menus différemment et je pense qu'il y a une discussion à avoir entre producteurs et entre cantines pour se mettre d'accord et arriver à fonctionner ensemble je pense que c'est se trouver autour d'une table et discuter des problématiques complètement parce que je pense c'est plus facilement le modèle de l'AMAP aide enfin association du maintien de l'agriculture paysanne les personnes qui adhèrent à l'AMAP elles prennent un abonnement à l'année et donc s'il y a une catastrophe d'un légume ou un truc comme ça le producteur lui il a son argent il ne va pas et les paysans enfin les consommateurs savent que ils peuvent très bien à un moment donné ne pas avoir de légumes parce que ça ne s'est pas bien produit la saison pâte est bonne il y a eu un ratage en plus il y a des gens qui démarrent qui font aussi des ratages et des ratages mais la dimension soutienlle est venue de là donc ce modèle là il est à revisiter mais peut-être qu'il est à s'approprier aussi par des communes par des communautés de communes pour dire quand on installe quelqu'un et qu'on est soucieux qu'il reste et qu'il se développe peut-être qu'il faut lui assurer un revenu de ce type là et que de temps en temps il y aura peut-être des catastrophes mais c'est aussi inhérent à l'agriculture ça donc c'est pour ça moi je pense que le modèle de l'AMAP il a un peu tendance à peut-être à véciner enfin je ne sais pas il y a moins moins en moins d'adhérents en tout cas la question c'est comme ça parce qu'il manque de renouvellement pour les raisons que j'ai évoquées mais aussi parce qu'il faut peut-être un petit peu le revisiter au-delà qu'uniquement des volontés individuelles de personnes ça peut être aussi repris par d'autres voilà au niveau politique après le confinement les paniers ont diminué il y a aussi là je parle en tant que consommatrice que chez moi il y a un point relais donc je fais le vendredi soir je distribue les paniers c'est vraiment la communication pour la différence de prix vous voyez parce que les gens mais là c'est vraiment les producteurs qui doivent le élire parce que moi intermédiaire j'ai beau expliquer que ce qu'il y a dans le panier c'est très bon mais ça ne suffit pas pour que le consommateur continue à venir acheter ses légumes alors que il va trop évidemment du bio qui c'est qui doit changer ses prix non c'est pas ça c'est pas ça je parle pas non non c'est pas une question c'est la communication pour expliquer pourquoi une tomate va être payée plus cher mais vraiment l'expliquer et je pense que le consommateur comme le disait quelqu'un tout à l'heure n'est pas n'est pas un idiot n'est pas il ne peut tout comprendre il faut l'expliquer c'est exactement ce que fait les rattleurs c'est de l'accompagnement au changement c'est tout et cette dimension là elle est affectée aussi ah bon je suis d'accord avec vous mais je pense pas que le producteur ait l'énergie de faire la production c'est pas lui qui va faire et l'éducation c'est pas lui non c'est pas lui on a invité le consommateur à avoir la communication par rapport au supermarché une communication très facile très visible donc du coup le consommateur il veut toujours diversité il veut savoir le prix il veut tout et c'est pas possible dans une proximité avec le fil de la proximité avec les producteurs c'est pas possible et c'est de logique de flou de grand flou pour les calpings pour beaucoup de choses oui mais fil producteur c'est un phénomène qui est très similaire à ce qu'on a eu dans la répression française vous aviez le tiers état vous aviez un triangle et ce triangle maintenait un équilibre qui était toujours en balance vers le côté bon à l'époque les nobles le religieux et le peuple enfin la terre et le religieux a toujours été du côté du noble jusqu'au moment où ça a basculé et ici on est dans un c'est vraiment un triangle entre le producteur les pouvoirs publics et les consommateurs pour l'instant on est dans une balance où on a toujours le pouvoir public qui penche ne serait-ce que légèrement mais ça suffit vers le système de distribution actuel si on garde ça en tête je dis pas non de toute façon cette discussion elle est plus pour une discussion locale si on continue la discussion on part sur l'Europe ensuite sur le problème de libre-échange et de libre-compétition forcément le bio il est perdant à cette échelle-là pour l'instant mais il ne faut pas oublier ça je pense c'est que le producteur lui il a besoin d'une aide extérieure je pense que c'est vraiment une pédagogie et le producteur doit vraiment expliquer ce qu'il fait il peut et il le faut je pense mais au niveau local je pense qu'il ne peut pas le faire tout seul moi j'ai donné mon expérience je me suis investie pas mal dans le soutien et l'aide à ma fille au moment où j'étais à la retraite donc préparer les paniers faire plein de trucs et au début alors que j'étais pas une fada des supermarchés que j'étais déjà habituée à bien manger etc je me suis surprise à vouloir éliminer certains légumes parce qu'ils avaient des défauts d'aspect et après je me suis dit mais c'est sa production c'est pas parce que les légumes ils ont des petites tâches où ils ont eu à un moment donné un petit accident qui a fait qu'il y a un trou etc qui sont pas bons mais il a fallu intérieurement personnellement je fasse tout ce tout ce cheminement là pour me dire les produits sont sains ils ont un aspect qui est pas qui correspond pas au modèle que j'ai malgré moi inculqué par la grande surface etc c'est complètement idiot mais je me suis surpris à faire ce truc là donc un consommateur lambda il va voir exactement le même résultat alors que s'il y a une action pédagogique c'est pas le producteur qui va produire des trucs qui vont dire bah tiens ce légume là s'il est pas tout à fait beau d'aspect quand on le mange il a tout à fait un très très bon goût même bien meilleur ce travail là il faut que ça soit des intermédiaires on peut pas vendre éduquer et produire alors que c'est à contre-courant d'un chemin pour lequel tout est acquis ou tout est fait pour qu'on soit conditionné par la pub par un tas de trucs mais justement il faut se sortir de ça oui non mais c'est pas le producteur qui peut le faire parce qu'il y a déjà assez de boulot à produire alors je prends toujours un exemple tu étais viticultrice 15 ans une toute petite propriété viticole mon vin je le vendais sûrement plus cher que certains et pour le vendre j'ai expliqué à mes futurs clients pourquoi j'ai vendé ce plat et ma démarche à chaque fois ça fonctionnait j'allais ah bien sûr ça me prenait du temps mais j'allais expliquer et mon vin je le vendais mais si je restais pardon si je restais dans ma propriété et attend que le client vienne personne ne venait parce qu'en plus j'étais dans un endroit pour mes donc c'était je faisais ce démarque donc je pense ça veut dire que le métier de producteur doit être plus global que ce qu'il est actuellement c'est à dire pas simplement produire mais avoir en fait c'est ça c'est le rôle aussi des associations nous c'est ce qui nous manque on s'en rend compte on a eu des gens qui sont effectivement venus prendre des légumes ils sont venus une fois deux fois ils sont repartis parce qu'ils n'ont pas trouvé la même chose ils n'ont pas trouvé ce qu'ils trouvaient dans les supermarchés et en plus ils paient plus cher d'où l'intérêt de ce que font les rattleurs on a cherché beaucoup à ça c'est à dire de l'éducation populaire quand je disais tout à l'heure qu'il faut apprendre ou apprendre à cuisiner c'est qu'on peut faire des repas au quotidien rien qu'à boire des légumes et des céréales et ne pas acheter tous les jours de la viande qui est de loin le plus cher qui pèse le plus dans le prix et le moyen de la ménagère je crois qu'à la fin du compte on s'aperçoit que les légumes même bio finalement ils ne sont pas si chers que ça c'est toute une éducation ça passe par les écoles et par des interventions je ne sais pas à multiplier ce qu'on fait là il faut multiplier le problème c'est que quand on le multiplie on va retrouver il faut arriver à trouver voilà oui c'est ça si c'est l'entre-soir ça c'est pas effectivement à moi ce qui me semble quand même de nos échanges c'est justement de l'importance d'associations médiatrices c'est-à-dire qu'effectivement on a le consommateur on a les producteurs comment à un moment donné entre les deux il y a des assos qui se créent qui mixent justement des producteurs des consommateurs et qui servent d'interface quand il a fallu commercialiser que ça soit Marion ou David c'est vrai que le réseau de Castilla en transition le réseau du Biotop Festival etc. ont été utiles justement pour faire cette interface entre producteurs et consommateurs et je pense qu'effectivement il y a tout intérêt à ce que justement ces structures médiatrices elles se développent je pense que justement elles ont un rôle pédagogique l'éducation populaire etc. comment on articule ça et comment on fait rentrer dans le jeu aussi les collectivités locales dont on peut penser notamment depuis l'année municipale qu'il y a une sensibilité quand même Oui et puis avec ce qu'on vient de vivre aussi il y a une prise de conscience collective qui fait que les choses vont bouger et vont avancer sur la restauration collective Justement sur la restauration collective par rapport aux petites structures aux écoles je crois que là c'est au niveau d'une intercommunal d'une essai à bosser là-dessus c'est à ce niveau que ça doit se faire et effectivement pour les petites structures parce que dans le projet qu'on a accompagné avec les ADAR la chambre d'agriculture on s'est rendu compte que ce qui est intéressant c'est ce qu'ils appellent les gros faiseurs c'est à dire des collèges des lycées et puis là qui peut répondre c'est pas le petit maraîcher qui a 10 kilos de carottes donc ça veut dire que ça passe par des terrains achetés par l'intercommunalité avec l'installation de maraîchers contractuels sur la embauchée ou contractualisés qui fournissent pour les écoles et le supplément estival soit pour les pour les habitants oui ou pour d'autres les centres de loisirs quand il y en a voilà il y a des solutions mais là c'est vraiment à l'intercommunalité à se mettre en train et on a un bel exemple à Bellebatte avec un terrain Yves qui pourrait être magnifique qui pourrait les servir les écoles de la région malheureusement ça risque d'être une zone d'activité 10 hectares voilà 10 hectares 10 hectares de la région parce qu'il y a une personne qui pourrait poser une question je ne sais pas elle est séparée ah c'était Céline oui moi je voulais vous demander à la dame qui n'a pas base du Célégume qu'est-ce que vous en faites après alors une perte ils ont réussi à en écouler une partie effectivement grâce à CET et après oui c'est une perte du coup ils ont des poules je crois qu'ils n'ont pas encore de cochons mais là ils sont sur l'acquisition d'une nouvelle ferme où il y aura effectivement une étable et où ils vont mettre des cochons oui nous de notre côté au niveau de nos légumes on a des poules mais on s'est surtout rapprochés d'associations qui font des colis alimentaires et quand on a vraiment trop trop de production et on fait on fait aussi on transforme aussi un petit peu en sauce tomate en ratatouille etc et quand on en a vraiment trop la première année on s'est emballé sur les courgettes on avait énormément de courgettes et pas assez de clients j'ai contacté les Restos du Coeur et une autre une autre association locale et on a donné pour les colis alimentaires parce que c'est pas possible de jeter des légumes c'est une perte oui mais c'est mieux que quelqu'un les mange que de les jeter oui mais je suis en lien avec les rats on se connait pas encore mais d'autres interventions questions là on va aller vers les échanges mais on parle de l'annuaire que vous êtes en train de faire à sauter ça c'est une vraie solution intéressante on s'est rendu compte que même les producteurs avaient du mal à discuter entre eux parce qu'ils n'ont pas le temps ils travaillent trop et souvent ils ont des questions et ils n'ont pas d'interlocuteur et puis l'annuaire qui est en train d'être fait par l'association permet aussi en théorie d'avoir une espèce de forum où les producteurs peuvent se poser des questions entre eux et se mettre en relation et il y a aussi le problème que quand on regarde sur internet pour savoir qui fait du bio à côté de chez nous on n'a pas toutes les adresses en fait il n'y a pas au mandat d'annuaire où il y a tous les producteurs de fruits, de légumes de fleurs, de tisanes et là c'est vrai qu'il y a peut-être justement deux mots là-dessus parce qu'effectivement donc qu'est-ce que la transition a répondu à un appel à projet de la région sur les circuits alimentaires locaux donc on a été retenu c'était la seule association sinon c'était plutôt des collectivités locales des syndicats etc. et donc il y a plusieurs projets le premier d'entre eux c'est faire un recensement des producteurs bio dans un rayon de 40 km autour de Castillon et on en a trouvé de mémoire 350 entre 350 et 400 entre 350 et 400 donc il y a quand même des producteurs bio il y a un producteur et un distributeur alors oui mettons à peu près 300 producteurs de différents types et donc le projet c'est justement de mettre en place une plateforme alors vous allez peut-être me dire une de plus mais une plateforme qui aurait justement la vocation à recenser tout ou quasiment tous les producteurs bio ce qui n'existe pas aujourd'hui sur la plateforme par exemple d'agro-bio-gironde qui est le syndicat des bio vont être effectivement sur leur annuaire déjà ceux qui sont adhérents et ceux qui peuvent payer un petit peu pour justement être sur cet annuaire donc effectivement on n'a qu'une partie des producteurs pendant le Covid la région le département ont aussi lancé des plateformes mais on va trouver aussi beaucoup de conventionnels localement beaucoup de gens qui font du vin etc donc on ne trouve pas juste aujourd'hui une plateforme qui permette de connaître tous les producteurs bio on citait l'exemple de quelqu'un qui arrive à Castillon j'ai vu le bras je vous donnerai pendant le lecture et termine et donc il y a cette dimension là mais derrière ça ce qu'on aimerait effectivement c'est renforcer la relation justement entre producteurs consommateurs entre les producteurs mettre en place peut-être des forums de discussion entre maraîchers il y a déjà des groupes informels qui se constituent pour acheter en gros etc mais on pense qu'effectivement cette dimension elle peut être amplifiée et puis quelque part là aussi renforcer cette prise en compte de l'alimentation par les citoyens et le fait de ne pas se comporter qu'en consommateurs mais en éco-consommateurs et donc de pouvoir justement créer une dynamique favorable à la bio à l'installation de la bio en mettant donc effectivement en relation producteurs consommateurs et les collectivités locales qui de plus en plus s'intéressent au sujet donc on vous tiendra au courant c'est en cours de construction il y a un autre intérêt de cet annuaire c'est que c'est le producteur qui a la main sur sa fiche et qui lui-même va la mettre à jour etc parce que sinon c'est souvent des initiatives extérieures et puis on se rend compte que six mois après c'est plus valable pour certains etc tandis que là c'est un site gratuit et c'est le producteur qui lui-même soit voire même il pourra être aidé par l'association s'il n'a pas le temps ou s'il ne veut pas le faire ou s'il ne sait pas le faire pour maintenir l'évolution de sa production enfin tout ce qu'il a besoin de remettre à jour à ce moment-là et ça c'est un aspect intéressant aussi du excusez-nous moi madame j'ai pris la parole allez-y mon expérience je suis nouvellement arrivée sur la région de Bergerac et j'avais avant un jardin ce que je voudrais dire d'abord c'est que le fait d'avoir eu un jardin chez moi protagé ça m'a sensibilisé au bio parce que je n'étais pas quelqu'un qui mangeait particulièrement bio auparavant donc c'était une belle expérience d'une quinzaine d'années puis j'ai vendu la maison mais je me suis vraiment habituée à apprécier les produits bio et leurs bienfaits donc le fait aussi peut-être pour la population de les encourager ne serait-ce qu'avoir trois fonds de tomates sur le balcon ça permet aussi d'engager d'enclencher cette dynamique de consommer bio et la deuxième chose que je voudrais dire mon expérience sur le marché de Bergerac c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont bio mais qui ne sont pas déclarés bio parce qu'ils ne veulent pas payer les 450 euros ou 500 euros à l'année et pourtant leurs produits sont bio quand on discute avec eux avant que ce soit d'affreux dissimulateurs mais je ne prendrai pas de jugement là-dessus parce que j'achète leurs produits donc répertorier les producteurs bio voilà une excellente idée mais il y a beaucoup de producteurs qui sont bio et qui ne sont pas déjà déclarés alors on a nous dans le cahier des charges producteurs bio huit ans d'or donc ce qui nous laisse une marque avec donc il n'y a pas de réaction si on s'engage à produire ce label là sans rien payer effectivement ça peut être vendu pratiquement comme du bio et en sachant que le coût du label bio il est quand même très soutenu et subventionné par la région et le département et normalement ça ne leur coûte quasiment rien je ne sais pas s'il y a des producteurs bio dans l'Assemblée mais le coût ce n'est pas souvent la vraie raison la communication n'est pas terrible à ce niveau là parce que Marion qui a une expérience elle en plus à gros bio avant elle a pris assez tardivement qu'elle pouvait se faire rembourser ses frais les écossaires je voudrais revenir sur ce qu'a dit la dame effectivement dans cette synergie citoyen mairie association etc il y a aussi des jardins partagés c'est une demande qui commence à venir et donc j'aurais aimé qu'il y a Céline qui est partie elle était là très rapidement pour information la famille a quelques terres par ici et elle serait partante pour prêter ses terres pour encourager des jardins partagés ou une installation de maraîchage donc il y a des petits morceaux donc je vous donne l'information et si ça vous intéresse venez me voir et puis je vous mettrai en contact avec Céline à ce sujet là je continue je cherche des bergères des bergères avec des chèvres ça manque du lait des chèvres on le fait venir du lait des chèvres d'Allemagne c'est plus long non non mais c'est des bras c'est mal je vous dis moi c'est des bras très bien est-ce que ce sera l'action de la nuire j'imagine ce genre d'initiative aussi si oui parce que dans la si même c'est dans la recherche du foncier dont on parle tout à l'heure il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas forcément c'est où on le diffuse c'est vrai qu'effectivement la nuire peut faire office il peut y avoir peut-être une entrée j'y pense là maintenant on en parle combien de surface ? alors c'est plusieurs petits terrains mais quand je vois par exemple ce qu'a Marion je dirais qu'il y a l'équivalent d'un terrain de Marion donc une maraîchère mais c'est des terrains qui sont un peu séparés mais pas très loin oui ben le point d'eau pour l'instant j'ai entendu parler d'un puits mais il faut qu'on le retrouve il vaut mieux faire du jardin collectif que du jardin et point d'eau pour l'instant c'est des récupérations des récupérateurs sur les maisons et ça ça peut se dire qu'il y a d'autres pistes où on peut mettre des récupérateurs d'eau voilà mais après le point d'eau effectivement ça c'est c'est numéro un quoi et près des habitations et près des habitations assez voilà ok on approche la fin du débat c'est un petit mameau il n'y a pas dix mille habitations c'est pas petit alors exprimer est-ce que quelque part si vous souhaitez le faire alors donc vous annoncez un petit peu la suite donc effectivement là on est sur une première rencontre en sachant qu'il y en a deux autres qui sont prévues donc en septembre et octobre donc pareil le troisième dimanche de septembre et le troisième dimanche d'octobre donc dans deux mois on réorganisera donc le même type de table ronde mais cette fois-ci en invitant ce qu'on pourrait appeler les syndicats professionnels donc qui peuvent être agro-bio-gironde qui peuvent être l'association proche de la confédération paysanne donc la GAP l'association girondine pour l'agriculture paysanne ça peut être l'ADAR de Castillon donc la déclinaison locale de la chambre d'agriculture ou d'autres encore auxquels on ne pense pas forcément donc syndicats professionnels et producteurs peut-être des producteurs qui seront représentants de l'organisation professionnelle ou même pas et pour ce qui concerne octobre là on fera une invitation aux collectivités territoriales et si vous en étiez d'accord on vous réinvite pour le troisième dimanche d'octobre là avec votre casquette d'élu de Saint-Émilion pour venir effectivement du grand Saint-Émilion pour nous dire effectivement où vous en êtes de vos projets donc je prendrai vos coordonnées si vous voulez bien tout à l'heure et on essaiera effectivement de voir aussi au niveau de la commune de Castillon-Pujol si on peut avoir quelqu'un peut-être du département qui bouge beaucoup aussi en ce moment-là en ce moment sur ces thèmes-là donc continuer effectivement ces échanges et ces débats mais effectivement avec d'autres orientations on ne l'a pas noté mais on a aussi en réflexion à un moment donné une rencontre de ce type mais là plutôt avec des chercheurs des universitaires donc des gens spécialisés dans l'agriculture et l'alimentation qui peuvent je pense amener un regard et puis une proposition aussi j'en ai pas parlé aux gens des rochers mais on utilise quelquefois dans la transition une technique qui s'appelle l'arpentage c'est une technique de lecture de livres où on déchire les livres s'il y a 15 personnes on prend le livre on le déchire en 15 morceaux chacun lit sa partie et ensuite il y a un certain nombre de questions qui sont posées qui font qu'au bout de 2 ou 3 heures c'est comme si tout le monde avait lu le livre donc comme il n'y a rien de prévu en août je voudrais juste faire un sondage l'idée ça serait de déchirer parce qu'on fait un peu mal au cœur je vais faire un petit sondage sans engagement aucun mais ceux qui a priori pourraient être intéressés pour faire cet arpentage dans un mois donc le deuxième dimanche d'août donc levez la main ceux qui se sont intéressés il faut qu'il y ait au moins une quinzaine de personnes le troisième dimanche donc une personne deux personnes trois personnes quatre personnes cinq personnes six personnes ça se suicide donc six on est quasiment à la moitié de l'effectif donc je pense que ça mérite d'être tenté si les gens du château des rochers sont d'accord donc on se retrouve pour un arpentage alors après il y aura les 15 ou 20 personnes qui diront le livre si d'autres sont là et ont envie d'écouter ce qui se dit bon ils pourront constituer un deuxième cercle mais pas participer activement enfin voilà donc je vous propose ça pour dans un mois est-ce que vous voyez d'autres informations à partager si dans vos assos respectifs il y a des choses qui sont prévues dans les prochains jours prochaine semaine n'hésitez pas à nous en informer alors les cochettes de Flojac Jean-Pierre les cochettes de Flojac est prévues les 4 et 5 septembre un week-end le samedi sera uniquement réservé à deux balades botaniques et deux balades ornithologiques et par contre le dimanche il y aura traditionnellement donc un marché bio bien entendu des artisans locaux un propre plant un répercafé pardon un répercafé un répercafé des ateliers deux conférences une animation musicale et qu'est-ce que j'oublie encore enfin bon une autre journée de la petite restauration sur place des jeux pour enfants des jeux pour enfants voilà une journée complète très conviviale qui réunit voilà voilà en tout cas entre 400 et 500 personnes c'est très convivial c'est très chaleureux c'est très créatif on est même des personnes qui sont venues habiter à Flaugac qui m'ont habité à Flaugac cette année depuis qu'elles connaissent les conférences voilà c'est la quatrième on les connait donc je vous invite à venir le 5 septembre à Flaugac quel est ça sur vos achats le dimanche et le 6 5 et 6 le dimanche et le 6 le 5 il y aura les balades et le 6 il y aura le marché ce qui veut dire que c'est le même week-end que le marché du temps on va falloir faire des choix bon c'est une bonne nouvelle c'est à dire qu'il commence à y avoir plein de manifestations liées au plus en même temps franchement on a toujours été l'écofette c'est toujours passé le premier week-end de septembre très bien merci à tous et à tous merci à nos intervenants merci à tous à bientôt donc à bientôt sous le soleil ou sous la pluie peut-être un autre jour au revoir vous êtes bon c'est un autre jour bon c'est un autre jour vous êtes vous êtes